bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de brioche extrêmement moelleuse on va donner une forme différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire alors pour la pâte il nous faut cette fois ci j'ai pris note du fait que vous vouliez les mesures en crâne donc j'espère que j'ai j'espère réussir faire les choses correctement alors il nous faut 300 360 g de farine 160 millilitres de lait 40 g de sucre 10 g de levure fraîche 1 oeuf une pincée de sel et 20 g de beurre mou plus en plus de ça par la suite on aura besoin de 100 g de beurre plus 30 g de sucre le jaune d'oeuf plus un petit peu de confiture voilà pour les ingrédients alors on commence par faire notre pâte j'ai émietté ma levure j'ai versé mon sucre le lait tiède donc le lait il faut qu'il soit vraiment tiède pour que la levure fasse son effet je viens mélanger le tout jusqu'à que moi levure est fondue je rajoute mon oeuf entier et on va commencer à faire notre pâte cette fois ci je la fais au robot mais c'est comme vous voulez vous pouvez très bien la faire à la main par contre cette fois ci c'est une pâte qui va être bien collante je rajoute un sucre un sachet de sucre vanillé c'est facultatif si vous ne voulez pas vous ne vous ne le mettez pas et je rajoute ma farine progressivement ça va être une petite brioche je vous pose je vous le dis tout de suite ça sera pas une grande brioche la farine qui reste sur les côtés maj la rame à vers l'intérieur pour que ça pète très bien voilà à ce stade comme vous le voyez c'est une pâte qui est très collante je rajoute en petits morceaux mais 20 grammes de beurre on les rajoute progressivement en fait et il faut qu'ils soient bien mou c'est très important surtout pas fondu pas froid mais vraiment un beurre à température ambiante l'idéal ça serait de le sortir environ deux heures avant de faire votre pâte du frigo et on pète très bien jusqu'à que le beurre soit bien imprégné à la pâte voilà donc notre pâte est prête je vais vous montrer la texture de plus près c'est une pâte qui colle vraiment cette fois ci donc surtout ne rajouter pas plus de farine sinon vous obtiendrez pas une brioche moelleuse en fait elle sera dure donc plus notre pâte sera que le collante plus elle sera moelleuse en fait là je farine le fondement saladier parce que je vais je vais mettre ma pâte à l'intérieur voilà la texture qu'elle a la pâte très élastique mais très crôlante aussi je la rabat vers l'intérieur comme ceci et on va la recouvrir et on va la laisser lever environ 30 à 45 minutes tout dépend de la température de la pièce mais si vous êtes pressé comme je le dis à chaque fois vous pouvez très bien mettre votre saladier dans un four que vous auriez préalablement préchauffé comme je le fais maintenant à 40 degrés mais mais à four éteint donc là en 15 20 minutes ma pâte à lever donc quand c'est quand vous êtes pressé c'est super voilà ma pâte à bien lever je farine mon plan de travail je verse ma pâte qui à ce stade est encore très collante donc n'hésitez pas à bien utiliser de la farine là je vais vous montrer une petite forme de rosace en fait on va faire des petites roses en fait avec de la brioche mais bien sûr vous pouvez très bien utiliser cette pâte et faire la forme de votre choix là moi je vous montre une idée une petite technique différente de ce qu'on a l'habitude de faire voilà j'étale ma pâte en une seule fois sur mon plan de travail que je farine progressivement pas beaucoup non plus j'étale ma pâte sur une épaisseur à peu près on va dire de 50 millilitres millimètres pardon voilà là moins d'un centimètre en tout cas il faut pas que ça soit très épais car ça va encore lever à la cuisson donc là j'utilise un verre normal et je coupe des petits cercles vous pouvez très bien le faire avec à n'importe pièce le but est de d'avoir des petits cercles tous identiques de la même taille je coupe tous mes cercles et ensuite je ramasse le reste de pâte que je forme en boule et pareil je vais étaler et faire le petit cercle à chaque fois donc on ne gaspille pas la pâte surtout pas donc maintenant la technique c'est que on va rassembler 4 petits cercles 4 3 tout dépend comment vous voulez faire moi j'ai fait avec quatre donc on les a superposés jusqu'à la moitié et on va les rouler sur eux mêmes tous ensemble j'espère que vous arriverez à comprendre la technique car j'avais pas compris que la caméra ne filmait pas correctement dans le bon angle on va dire ça comme ça donc une fois qu'on les a roulé on coupe au milieu mais comme c'est une pâte qui colle si vous voulez vous pouvez fariner la lame du couteau aussi voilà une fois qu'on a coupé au milieu on obtient une petite rosace comme ceci je vais vous montrer de nouveau mais j'espère que vous arriverez à comprendre c'est vraiment pas compliqué on les superpose jusqu'à la moitié on les roule et voilà coupé au mini au milieu comme ceci et on les superpose sur notre plateau qu'on veut qu'on veut faire cuire alors moi au début j'avais mis dans un grand plateau mais vu que j'avais pas beaucoup de pâte pas il n'était pas rempli j'ai préféré les transférer sur un petit plateau en verre j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant que mon four préchauffe je vais laisser lever la brioche sur le plateau directement donc au bout de 15 minutes comme vous le voyez elle a bien levé j'ai deux jaunes d'oeufs moi mes jaunes d'oeufs mais mes oeufs étaient petits donc j'en ai utilisé deux mais sinon un ferait l'affaire aussi on badigeonne de l'oeuf du jaune d'oeuf et là en fait la petite astuce qui est différente par rapport aux autres brioches c'est qu'on va parsemer de sucre c'est ce qui va donner un croustillant sur le dessus et un moelleux pas possible à l'intérieur en fait c'est ça qui fait la différence d'une brioche par rapport à une brioche habituelle donc ce sucre va faire une pâte croustillante sur le dessus en fait et au milieu des brioches en fait des rosaces je vais verser un tout petit peu de confiture donc j'ai de la confiture de fraises que je mets dans un sachet de congélation de 3 cuillères ça suffit on va pas en mettre beaucoup je coupe le bout du sachet avec un ciseau et je verse quelques points de confiture sur mes brioches comme ceux ci et on va mettre au four 180 degrés préchauffé jusqu'à que ce soit bien doré j'espère que cette recette vous plaira ensuite on avait mis 100 g de beurre de côté mais bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 100 g si vous dites que c'est beaucoup je comprends totalement mais mettez quelques petits cubes comme ceux ci sur le dessus ça va fondre et ça va bien couler entre les brioches et ça va donner un goût parfait voilà donc notre brioche est prête à partir au four j'ai dit 180 degrés à fours préchauffés jusqu'à que c'est bien doré donc je visais je vous ai filmé aussi le moment de cuisson j'espère que ça vous plaît et j'en profite pour vous demander quel genre de vidéo de recettes vous vouliez que je partage en fait plus des pâtes plus des gâteaux vous voulez quoi en fait sur ma chaîne vous voulez voir quoi donc j'attends vos commentaires avec impatience donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez et je me mettrai à filmer les recettes selon vos envies vos vos demandes en fait vous voyez bien grâce au sucre c'est bien doré bien croustillant franchement c'est parfait moi comme j'ai fait dans un plateau en verre j'ai préféré le glisser jusqu'au fond du four pour que le dessous aussi soit bien doré car vous savez peut-être avec les les plateaux en verre mais le dessous il a du mal à à bien doré on va dire ça comme ça donc à la sortie du four je mets un torchon directement dessus mais ça il faut le faire vraiment à la sortie du four et c'est ça qui va donner le moelleux à votre brioche donc là je la transfère sur une planche à découper je parsème de sucre glace et là je vais vous montrer la texture de plus près franchement c'est un pur délice et je vous dis même pas l'odeur qui se disperse dans la maison le temps ça cuit franchement c'est un pur délice n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi je suis sûre que vous allez l'adorer donc là je vais vous montrer de plus près on a une mie super filante et grâce au beurre qui a coulé entre on a un goût mais vraiment pas possible quoi franchement c'est un pur délice une brèche super moelleuse légèrement cristiante sur le dessus grâce au sucre qu'on a mis franchement n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi dites moi ce que vous pensez de cette recette dans les commentaires ça me fait vraiment vraiment plaisir de lire vos commentaires ça me motive vraiment beaucoup donc je tiens à vous remercier tous d'avance si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche comme ça dès que je publie une vidéo vous aurez la notification voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une prochaine recette je vous dis à bientôt